Bonjour à tous, aujourd'hui on va appliquer le binôme de Newton, on l'a démontré récemment. Cette fameuse formule, valable pour tout A et B réel, même complexe. Et pour tout N antinaturel, A plus B puissance N, c'est la somme pour K allant de 0 N. Ici, des coefficients binômiaux K parmi N, multipliés par A puissance K, B puissance N moins K. Et je vais ici vous montrer comment on applique ça pour développer très rapidement X plus 1 puissance 3, X plus 1 puissance 4, X plus 1 puissance 5. On est parti. X plus 1 occupe, c'est l'application du binôme de Newton pour A égale X, B égale 1 et N égale 3. D'accord ? On est vraiment dans l'application. Ça veut dire qu'au départ, quand on ne connaît pas encore bien tout ça, on va donc écrire, on va de K égale 0 à N, donc à 3, des K parmi 3, à K, B, 3 moins K. Mais A et B, on les connaît, A vaut X, B vaut 1, donc ça me donnera les XK. 1 puissance 3 moins K, 3 moins K étant positif, il n'y a aucun problème de calcul, 1 puissance 1 entier, c'est 1. Donc ici, tout de suite, vous n'avez plus que X puissance K. Donc pour appliquer le binôme de Newton, il faut connaître les coefficients binômiaux ici pour N égale 3. Alors il y a quelque chose de très important, c'est le triangle de Pascal. C'est un triangle qui permet comme ça de rapidement connaître les coefficients binômiaux. Donc on commence ici par mettre un 1, ensuite on met un 1 et un autre 1. Et après, on va utiliser la règle suivante, dans la première ligne, colonne plutôt, on met des 1. Et ensuite, pour un terme, on fait la somme de celui qui est au-dessus, plus celui qui est au-dessus à gauche. Donc ici, 1 plus 1, 2. Ici, sur la diagonale, vous n'aurez que des 1, mais c'est la même règle. Si j'ajoute ici rien à 1, on peut considérer que ça fait 0 plus 1 égale 1. Et on fait comme ça tout le temps, le premier c'est un 1, ensuite 2 plus 1, 3, 1 plus 2, 3, et ici on met un 1. Et on peut continuer. Ici, 3 plus 1, 4, 3 plus 3, 6, 4, 1. Et on continue. 5, 6 et 4, 10, 6 et 4, 10, 1 et 4, 5 et 1. Ceci s'appelle le triangle de Pascal, on peut le continuer comme ça à l'infini. Il faut comprendre que ceci vous donne les coefficients binômiaux, et que le premier qu'on a écrit c'est n égale 0, n égale 1, n égale 2, n égale 3, n égale 4, et n égale 5. C'est facile de trouver la valeur de n, c'est la valeur du nombre qui est écrit dans la deuxième colonne ici. Donc nous, ici n égale 3, donc on va avoir besoin de 1, 3, 3, 1. Ici, comment on lit ce tableau, ce triangle de Pythagore ? La première colonne, ça correspond à k égale 0. La deuxième correspond à k égale 1, la troisième à k égale 2, etc. Donc ici, on est k égale 2, k égale 1. Ici, c'est donc k égale 3. Ça veut dire que, quand vous prenez un nombre dans ce triangle, pour savoir quel coefficient binômial il s'agit, il faut faire quoi ? Eh bien, par exemple, ici, ce 3, il est en k égale 1, la colonne k égale 1, ligne n égale 3, c'est donc 1 parmi 3. D'accord ? Celui d'à côté, c'est 2 parmi 3, et ça vaut 3. Celui d'à côté, ce 1, c'est 3 parmi 3. Et le premier, ce petit 1 qui était là, c'était 1. C'était, par exemple, 0 parmi 3, qui vaut 1. Et ça va vous permettre instantanément, parce qu'après, on connaît 1, 3, 3, 1, de donner les coefficients qui apparaissent au fur et à mesure. Donc, ma somme, il faut comprendre que c'est une somme. Elle vaut, ici, je remplace d'abord k par 0. Donc, 0 parmi 3, x puissance 0, plus, pour k égale 1, 1 parmi 3, x puissance 1, plus, donc, 2 parmi 3, x puissance 2, plus 3 parmi 3, puissance 3. Et vous voyez qu'ici, sont apparus les 4 coefficients qui sont exactement les coefficients qui apparaissent sur la ligne n égale 3 du triangle de Pascal. Donc, en fait, vous savez à l'avance que ceci vaut 1, ceci vaut 3, 3, 1. Donc, on connaît, en fait, instantanément les coefficients de nos puissances de x. Ça veut dire qu'ici, on aura une fois x puissance 0. Alors, x puissance 0, je rappelle que ça vaut 1 pour toute x, convention. Donc, ici, 1, plus 3x, x puissance 1, ça vaut x, plus 3x2, plus x3. Alors, on peut l'écrire aussi dans l'autre sens. x3, plus 3x2, plus 3x, plus 1. Vous voyez, c'est très rapide, après, avec un peu d'habitude. On sait qu'on a les puissances de x qui diminuent et les coefficients qui sont toujours les coefficients du triangle de Pascal. 1, 3, 3, 1. Maintenant, regardez, pour x plus 1 puissance 4. On va avoir 0 parmi 4, x puissance 0, plus 1 parmi 4, x puissance 1, plus 2 parmi 4, x puissance 2, plus 3 parmi 4, x puissance 3, plus 4 parmi 4, x puissance 4. Et donc, je vais avoir besoin des coefficients binomiaux pour la ligne n égale 4. La ligne n égale 4, on l'a encore, regardez, c'est la ligne 1, 4, 6, 4, 1. Donc, ici, j'aurai une fois x puissance 0, donc 1, plus le coefficient qui correspond à 1 parmi 4. Alors, je vais les écrire au-dessus. C'est 1, 4, 6, 4, 1. Donc, j'ai 1, plus 4x, 1, donc 4x, plus 6x, 2, plus 4x, 3, plus x, 4. Vous voyez, c'est très rapide. Alors, on peut aussi utiliser le binôme d'une façon avec des puissances qui descendraient. Vous pouvez créer la même chose dans l'autre sens. x, 4, plus 4x, 3, plus 6x, 2, plus 4x, plus 1. Et on a la même chose pour x, plus 1, puissance 5, instantanément. Les coefficients, eh bien, on les connaît. Ils sont écrits ici. C'est 1, 5, 10, 10, 5, 1. Donc, x, plus 1, puissance 5, eh bien, quand on sait bien utiliser le binôme d'une tonne, c'est directement x5, 1 fois x5, plus 5 fois x4, plus 10 fois x3, plus 10 fois x2, plus 5x, plus 1. Vous voyez, c'est très simple. J'ai juste ici mis les coefficients de la ligne 5 du triangle de Pascal. Et après, j'ai mis les puissances de x décroissantes. Ça, c'est comme ça qu'on va pouvoir développer rapidement x plus 1, puissance 6, x plus 1, puissance 7, etc. Rien qu'en connaissant, finalement, les lignes du triangle de Pascal. Donc, voilà une belle application du binôme de Newton. Ça marche, bien sûr, pour x plus 1 au cube. Ça marche pour x plus 1 au carré. Vous voyez, ce 1 de 1, ce n'est pas rien. C'est que 1 x plus 1 au carré, c'est tout simplement 1 fois x carré, plus 2 fois x, plus 1 fois 1. Vous voyez, c'est des choses que vous connaissiez. Mais en fait, on les avait déjà dans le triangle de Pascal. Voilà, à très bientôt.